Salut les bricoleurs, bienvenue chez moi aujourd'hui en Corrèze. Je vous emmène aujourd'hui sur mon chantier de chape sèche. Suivez-moi. Alors moi je m'appelle Quentin donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Quentin Bricole où je mets en scène la rénovation complète de la maison qu'on a acheté avec mon épouse. Donc c'est une maison, une vieille comme on dit, c'est une vieille dame qui a besoin de beaucoup d'amour et c'est ce qu'on est en train de lui apporter. Avec mon épouse on a toujours adoré la rénovation, on avait une boîte dans le BTP juste avant et notre projet c'était un jour de pouvoir acheter une vieille maison avec une âme, avec du caractère qu'on souhaitait rénover. Et on est tombé amoureux de cette maison qui était inhabitée depuis une quinzaine d'années. C'est une maison qu'il faut rénover dans sa globalité, il faut tout reprendre, la plomberie, l'électricité, les plafonds, les murs et également les sols qui ont bougé avec le temps. Ce qui nous amène aujourd'hui à refaire les sols et à trouver une solution pour pouvoir les remettre de niveau. René Ferré, je suis chez Fermacell à la base depuis 24 ans. Mon travail c'est de m'occuper des architectes et des entreprises. Donc je forme des entreprises aussi, maintenant de moins en moins parce qu'il faut bien comprendre qu'au bout de 24 ans maintenant j'ai formé énormément d'entreprises. Ce produit dont on fait la démonstration aujourd'hui est très connu maintenant dans le Rhône-Alpes. Donc maintenant des formations d'entreprises, je dois en faire à peu près 3-4 par mois. Alors moi j'ai déjà fait deux pièces, deux chambres et une salle de bain qui sont attenantes. Avec la solution Fermacell, j'en ai été ravi parce qu'avec aucune connaissance dans ce domaine et tout seul, j'ai réussi à faire ces deux pièces de manière impeccable et très rapidement. Nous on avait des contraintes, c'était qu'il fallait que ce soit assez léger parce qu'on est sur un solivage ancien qui a déjà bougé, on ne voulait pas qu'il s'affaisse davantage en ajoutant du poids. On voulait que ce soit une solution qui soit assez simple à mettre en oeuvre, assez rapide. On ne voulait pas qu'il y ait de temps de séchage, etc. parce qu'on doit avancer sur le chantier, on voulait que ça aille assez vite. Et en se renseignant un petit peu sur internet, on est tombé sur la solution Fermacell. Là où j'ai eu besoin d'aide, c'est sur la nouvelle pièce où on avait une déformation vraiment plus importante et j'ai voulu demander quelques informations techniques supplémentaires. Fermacell a décidé de m'accompagner sur ce projet et m'a envoyé René qui m'a donné un bon coup de main et plein d'astuces pour pouvoir réaliser la pose du sol de manière efficace. Du coup, ça va me permettre de finir mon chantier beaucoup plus rapidement et avec toutes les bonnes astuces. Donc c'est un produit qu'on va poser à 90% des corps sur des planchers bois dans la rénovation, sur des planchers porteurs et continu. L'avantage qu'on va avoir, c'est que c'est un produit très léger. On va pouvoir récupérer des planéités avec du granulat de béton cellulaire qui lui aussi est très léger et c'est un produit qui se travaille complètement à sec. Je suis là aujourd'hui pour donner un coup de main à Quentin sur une pièce qui est un peu plus technique que les autres. Donc ça lui permettra pour la suite de son chantier d'être plus serein et de ne pas avoir de problème par la suite. À mettre en œuvre, c'est d'une simplicité. D'ailleurs, je vais vous le prouver aujourd'hui, c'est qu'une pièce de 30 mètres carrés, je vais pouvoir vous la faire en 4 à 5 heures. La première chose qu'on fait en arrivait en son chantier, c'est déjà retrouver le point haut de la pièce ou de l'appartement à faire. Dès qu'on a retrouvé le point haut, on commence à tirer notre granulat à partir du point zéro, c'est-à-dire le point le plus haut et on commence avec 1 cm de granulat. Selon René, ce qu'il y a de particulier avant la pose d'une chafe sèche, c'est d'avoir un sol porteur, donc d'avoir un sol qui ne bouge pas. Là, on est sur du plancher bois, donc c'est idéal. Par contre, si on avait des lames qui bougeaient, on aurait dû les brider, donc soit les revisser sur le solivage d'existence, soit par en dessous, à un endroit où on avait un trou, donc j'ai vissé une plaque par en dessous, pour être sûr que le plancher soit bien costaud, avant de mettre en place la solution ferme à sel. Après, j'ai simplement passé un coup de balai et le sol était propre, le sol était prêt à recevoir les granulés. Normalement, sous la chape ferme à sel, nous sommes obligés de mettre un film anti-fluage. Pourquoi ? Parce qu'on a une granule qui n'est pas liée, et c'est pour éviter que la granule passe à l'étage en dessous. Mais par contre, sur le chantier à Quentin, nous avions un plancher très propre, si ce n'est deux petits trous que nous avons rebouchés avec un morceau de plaque ferme à sel, tout simplement. Donc, pourquoi ce système de chape sur ce chantier ? Alors déjà, premièrement, c'est parce qu'on a fait rien sur une rénovation. Comme je disais tout à l'heure, 90% de nos projets sont de la rénovation. Nous sommes sur un plancher bois, donc qui dit bois, il faut éviter d'amener des masses trop importantes au mètre carré, à savoir qu'une chape liquide, c'est entre 130 et 150 kg du mètre carré. Nous, le montage que je fais ici, c'est en moyenne 40 kg du mètre carré. Il n'y a pas d'apport d'eau, c'est un produit complètement sec avec lequel on va apporter beaucoup d'acoustique. Quand on sait qu'un plancher bois n'est pas du tout acoustique, on a des produits, des méthodes qui vont faire qu'on va pouvoir amener énormément d'acoustique sur un plancher, voire des améliorations jusqu'à 30 dB. Après, nous tirons la granule. Nous avons des règles spéciales pour tirer cette granule, qui amènent beaucoup d'avantages, surtout sur la rapidité de pose. Une entreprise qui n'a jamais posé le premier chantier, je prête toujours un jeu de règle, parce que si l'entreprise ne s'embête pas sur le premier chantier, elle va continuer derrière. Le mieux, c'est de bien répandre sur la largeur, comme ça, on tire bien uniformément. Notre granule, l'avantage qu'on va avoir, c'est que le minimum, ça va être 1 cm. Je reparle encore de la rénovation, mais souvent dans les rénovations, nous sommes limités sous les hauteurs sous plafond et avoir 1 cm de granule à poser, c'est beaucoup mieux que d'avoir 6 cm à mettre avec une chape liquide. Et on peut aller jusqu'à 12 cm, voire 15 cm, en rajoutant un isolant supplémentaire. Alors, cet isolant supplémentaire, bien entendu, ça va être un produit incompressible. Alors, si on a besoin d'acoustique, ça va être une fibre au bois, des panneaux de fibre au bois haute densité. Et ou alors, si on n'a pas besoin d'acoustique, on peut rajouter un TMS ou un sirodur. L'idéal dans cette solution de chape sèche, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apport d'eau, il n'y a pas besoin d'être 36 000 personnes, il n'y a pas besoin de baliser la rue pour faire venir un camion pour l'achat liquide, pour pouvoir passer des tuyaux. On peut le faire en étapes, on peut s'arrêter quand on veut, reprendre. Par exemple là, tu vois, je me concentre sur une pièce à la fois, je ne suis pas obligé de faire tous les tâches d'un coup, on pourrait, mais on peut s'arrêter là où on veut. Et cette solution, elle est accessible aux particuliers, parce qu'on retrouve ces produits directement chez les grands vendeurs de matériaux accessibles aux Pro, mais aussi aux particuliers. Mais on le trouve aussi en GSB, donc c'est très facilement trouvable. Et finalement, c'est tellement simple à poser qu'un particulier, juste avec un tuto sur Youtube ou autre, peut s'en sortir assez facilement. Et une fois qu'on a tiré la granule, nous pouvons commencer à poser les plaques. Donc toi, Quentin, on va prendre des plaques de manière à pouvoir marcher sur la granule. Comme on a une granule qui n'est pas liée, nous, si on marche dedans, on va se retrouver comme dans un tas de sable, et bien ça va faire des trous. Donc là, on va poser des plaques, comme on a fait tout à l'heure précédemment, de manière à se retrouver dans l'angle à bord, pour pouvoir commencer la pose du premier rang. Ça va. Il faut bien comprendre que nous, nos plaques, c'est deux plaques qui sont assemblées en usine et qui sont décalées de 5 cm, de manière à avoir une battue haute et une battue basse, pour venir en recouvrement pour la pose. Donc, si cette battue haute, je la laisse sur la première plaque, qu'est-ce qui va se passer si tu mets un pied de meuble au bord ? Ça va casser, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer cette battue, autant sur la longueur que sur la largeur. Donc, 5 cm. Oui, donc ça se coupe à la scie circulaire ? Ça se coupe à la scie circulaire, on n'a pas le choix. On a un produit très dur et on est quand même sur une densité de 1250 km3. Donc, c'est très dense. Donc, à la cigouine, c'est même pas la peine d'y penser. Chose très importante, comme là, on va traiter l'acoustique, ne pas oublier de mettre les bandes résilientes tout autour. On va la poser en même temps. L'idéal, c'est d'avoir une agrafeuse et puis de les planter dans les doublages. Alors, ce qu'on va faire, toujours pareil, la plaque, on ne la lâche pas, on la pose et on va se mettre à 1 cm du bord des murs à peu près. Et après, je la pousse pour pouvoir mettre ma bande résiliente. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important pour l'acoustique. Donc, une fois que la première plaque est posée, tu as vu qu'on a découpé la largeur et la longueur. Là, maintenant, on va découper que la longueur. On va garder la battue haute sur la largeur pour dire en couvre-moi là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, nos plaques sont assemblées par collage et par vissage. Donc, nous avons des vivrons à deux trous, de manière à faire deux traits de colle, qu'on prenne bien sur toute la largeur de la battue basse. Donc, on enlève les deux tétines et on fait nos deux traits de colle. Hop, et on s'arrête ici. Donc, je recommence ici. Bien vous montrer, toujours posée contre la bande résiliente pour éviter qu'elle passe dessous. Alors, comme Quentin, tout à l'heure, me posait la question, tous les combien il fallait visser. Donc, je me répète, donc tous les 20 cm, 20-25 cm, pour justement mettre cette colle en compression. Et pourquoi on vise tous les 20-25 cm ? C'est parce que, comme c'est une colle CEU qui va gonfler, si on espace trop les vis, on a un risque que les plaques gondolent. Alors, la pose des plaques, rien de compliqué. Si vous avez déjà posé un parquet, vous allez prendre exactement la même solution que la pose d'un parquet. C'est-à-dire qu'on va poser un premier rang. Au bout de ce premier rang, on va avoir une chute. Et cette chute, on va recommencer au point de départ avec, et ainsi de suite. Alors, les plaques vont être collées et vissées. Et comme je disais à Quentin tout à l'heure, le plus important, c'est la colle. Nous, nous vissons les plaques entre elles, parce qu'on a une colle PU qui ne travaille qu'en compression. C'est-à-dire qu'on va visser ces plaques pour mettre cette colle en compression. Mais une fois que la colle est sèche, vous pourriez enlever tous les vis. Il n'y aura aucune circonstance sur le chantier. Alors après, une fois que c'est terminé, il n'y a rien de spécial à faire. Si ce n'est, savoir quel revêtement que vous allez poser par-dessus. Si vous avez un carrelage, ça va être qu'une colle souple et un joint souple en direct. Sans primaire, bien entendu. Si c'est un sol souple, réagréage obligatoire. Mais ça, ce réagréage, c'est l'avis technique revêtement de sol souple qui l'oblige sur n'importe quel support. La pose d'un parquet collé, pareil là. Alors, ce n'est pas une obligation, mais on conseille de faire un réagréage. Pourquoi ? C'est si un jour, le client veut arracher son parquet, qu'il n'arrache pas les plaques avec. Et pour la pose d'une moquette, en direct, sans problème. Alors, sur une pièce de 30 mètres carrés comme on a ici, grosso modo à deux personnes, ça va être 4-5 heures. A savoir que nos plaques font 18 kg. Un sac de granulat fait 18 kg. Donc, ce n'est pas des charges extrêmement lourdes. Donc, pour moi, une personne peut poser tout seul. Par rapport à une chape liquide, moi, je suis tout seul sur mon chantier. La plupart du temps, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre une solution de chape sèche qu'une solution de chape liquide. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette pièce. L'avantage de la plaque ferme à sèche, c'est que, comme ces deux plaques sont assemblées en usine, on peut se permettre de les détacher l'une de l'autre. Donc, moi, je vais recréer cette battue basse. Ma battue basse, ici, fait 5 cm. Je remets 5 cm ici. Alors, ici, on n'a pas trop de chance puisque c'est juste un petit morceau à recouper. Je vais prendre un ciseau à bois et, tout simplement, je vais faire mon petit morceau. Tout simplement. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai bien recréé la battue basse de ma plaque. Donc, là, j'ai 80 cm. Voilà. Donc, là, j'ai recréé ma partie. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, on va faire la partie couloir. En arrivant vers la porte, on va faire la même chose qu'ici, recréer cette battue basse. Et après, on se fabrique une plaque. Donc, on prend les 5 cm de la battue qu'on a créée de ce côté, les 5 cm de la battue qu'on aura créée de ce côté, plus la largeur du cadre qui fait 7 cm. Donc, ça nous fait 5 et 5, 10 plus 7, ça fait 17. 17 cm sur 80 de large. Donc, on se retrouve avec une plaque en forme de T, on va dire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on aura la battue, de recréer de ce côté, ici, ça nous fait la jonction entre la chambre et le couloir. Et voilà le dernier petit morceau. Tout ça pour dire, allez, on va dire un petit 4 heures pour faire la pièce. Voilà, la chute pour la pièce. En sachant que le dernier rang, j'ai mis des bandes de 15 cm. Mais quand vous avez une pièce à côté à faire, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier rang qu'on fait de la pièce, il faut couper la battue haute. Là, vous vous retrouvez donc avec les chutes des plaques où j'ai coupé 15 cm, c'est-à-dire une comme ça. Donc là, vous pouvez repartir avec votre pièce. Vu que j'en ai une bonne longueur, j'en ai 6 comme ça, plutôt que de reprendre des plaques neuves, recouper la battue haute, là, vous êtes déjà prêt à poser. C'est-à-dire, vous prenez votre plaque. La première plaque, vous n'avez plus que la battue haute sur la largeur à poser et vous commencez votre pièce. Et ça fait que, comme je vous dis, vous avez une chute de 4 cm sur la pièce. Voilà, c'est terminé. Donc, en 4 heures de temps, on arrive à une pièce finie. Ce qui restera à faire, c'est ici, on a une bande périphérique de dilatation. On la laisse dépasser un petit peu. Je vais venir mettre mon parquet dessus et après, j'aurai juste un coup de cutter à mettre et je poserai mes plaintes. Comme ça, on a déjà notre bande de dilatation pour le parquet. Et voilà. Donc, pose de parquet flottant. Si je m'étais organisé un peu mieux, en fait, j'aurais eu déjà mon parquet. On aurait pu l'enchaîner parce que là, en 1h30, 2h, je pense qu'on arrive à le poser. Donc, tu vois, en une journée, tu arrives à avoir un sol avec un plancher pourri. Tu repars avec un sol nivelé et avec ton parquet flottant posé. Pour moi, c'est la solution idéale. Et puis là, avec tous les conseils que j'ai eu de René, je peux attaquer le reste du chantier tranquille. C'est la solution idéale. Sous-titrage ST' 501